Les 7 éléments qui empêchent l'épanouissement d'un couple Tu es célibataire, tu es gravement béni Le couple selon Genèse 1,28 Le couple selon Genèse 1,28 Se doit d'être fécond dans tous les domaines Et leur foyer doit vivre dans la domination et dans le règne Que quelqu'un me dise domination Dans la domination et dans le règne Afin de s'épanouir Et d'accomplir la volonté de Dieu sur terre On ne se marie pas que pour faire des enfants On ne se marie pas que pour être amoureux ou amoureuse On se marie pour accomplir sa destinée sur terre Votre couple doit accomplir sa destinée sur terre Mais pour cela il faudrait un certain épanouissement Quand il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de paix On ne peut pas accomplir la volonté de Dieu Et pour cet accomplissement il faut dominer et régner Que quelqu'un me dise dominer et régner Il faut d'abord dominer sur les choses qui se sont décidées de vous combattre Il faut commencer par dominer sur les choses qui se sont décidées de vous combattre Vous devez savoir qu'au moment où vous décidez de vous marier Il y a des choses spirituelles qui s'engagent pour vous combattre Afin de vous voir échouer, vous devez dominer sur ces choses Et il faut aussi régner Vous devez régner dans le domaine de votre prédilection Vous n'êtes pas appelé seulement à être ensemble Vous êtes appelé à réussir ensemble Ça tombe sur toi Vous n'êtes pas appelé seulement à porter des uniformes ensemble Laisse-moi d'ailleurs te dire une chose Si vous portez des uniformes ensemble et que vous ne réussissez pas ensemble Déchirez vos uniformes Il ne s'agit pas de porter des uniformes en bagne ensemble De vous pavaner à gauche à droite Avant de porter des uniformes qui montrent que vous êtes mari et femme Réussissez ensemble Et il faut donc régner sur le territoire ou dans le domaine de votre prédilection Par la grâce de Dieu, toi qui vas finir ce séminaire, tu vivras cela Et donc, il y a des choses, comme on l'a dit, il y a des éléments Il y a plus de sept éléments Mais nous pouvons les comprimer en sept Il y a des éléments qui sont comme les vénets du serpent Quand ces éléments commencent à se manifester dans votre couple marié Vous êtes au début de la chute C'est le début du déclin Et le diable va s'organiser pour vous terminer Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus La première chose Je veux parler de la première chose aujourd'hui Et par la grâce de Dieu, on va évoluer les jours qui vont venir La première chose Ou le premier élément Qui empêche l'épanouissement Du mariage C'est la conviction d'avoir épousé la mauvaise personne La conviction d'avoir épousé la mauvaise personne Dans les fiançailles On est sûr de tout On est sûr que c'est l'homme qu'il faut épouser On est sûr que c'est la femme de la vie On est sûr de tout On est même sûr des choses pour lesquelles on ne peut pas être sûr On est sûr qu'on saura bien éduquer les enfants Alors qu'il n'y a aucune garantie Dans les fiançailles, on est sûr de tout Et même au-delà Mais dans le mariage, il peut arriver A cause des problèmes qu'on rencontre ensemble A cause de l'incompatibilité caractérielle Par exemple A cause du manque de communication L'incapacité de communiquer A cause des problèmes qu'on arrive à résoudre ensemble Il peut arriver, malheureusement Que l'un des conjoints commence à croire Et devient même convaincu Que la personne qui l'a épousée N'est pas la bonne personne Et ça c'est le mal qui a commencé Lorsqu'on commence à croire Ou on commence à se poser des questions Sur la personne qu'on a épousée Est-ce que c'était la bonne personne ? La conviction est une certitude Fondée sur des preuves évidentes Lorsqu'on dit qu'on est convaincu C'est parce qu'on croit avoir des preuves Et parmi ces preuves Pour celui qui est convaincu C'est justement cette incompatibilité Parmi les preuves Il y a justement cette incapacité De parler Cette incapacité d'avancer ensemble Cette incapacité de se comprendre Et tout de suite L'un prend ou tire une conclusion L'un commence à nourrir une conviction Mais une conviction très dangereuse et diabolique Que celui-ci n'est pas l'homme que je devais épouser J'ai épousé la mauvaise personne Ce n'est pas la femme que je devais épouser J'ai épousé la mauvaise personne Et là c'est le début d'un déséquilibre Que Dieu te délivre Prenons Genèse 29, 21 à 25 Genèse 29, 21 à 25 Je lis la parole au nom de Jésus Ensuite Jacob dit à Laban Donne-moi ma femme Car mon temps est accompli Et j'irai vers elle Laban réunit tous les gens du lieu Et fit un festin Le soir il prit Léa Que quelqu'un me dise Léa Sa fille Elle amena vers Jacob Qui s'approcha d'elle Et Laban donna pour servante à Léa Sa fille Zilpa Sa servante Le lendemain matin Voilà Que c'était Léa Alors Jacob dit à Laban Qu'est-ce que tu m'as fait N'est-ce pas pour Rachel Que j'ai servi Chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ? Amen A partir de ce moment là Jacob commence à se tourmenter Il constate qu'on lui a donné Léa A la place de Rachel Et donc Léa est une erreur Jacob commence à se plaindre auprès De son oncle qui est en même temps Devenu son beau-père Il réclame Rachel La Bible dit que Laban lui dit Ok reste avec elle pendant la semaine Termine la semaine Et ensuite je te donne Rachel Et tu travailleras encore Lorsque vous lisez Lorsque vous lisez l'histoire de Jacob De Léa et de Rachel Vous allez constater En bon lecteur de la Bible Qu'il n'y a pas de verset Qui révèle que Jacob A eu une histoire avec Léa Il n'y a pas de verset Qui parle de Jacob Avec un événement particulier Avec Léa Il n'y a pas d'histoire C'est comme si Léa Était dans un mariage Où elle était inexistante C'est comme si Léa Était venue Simplement Aider sa soeur A entrer dans un mariage En dehors des enfants Que Léa a pu faire Jacob n'a rien bâti Avec Léa Que quelqu'un me dise Léa Pourquoi Jacob n'a rien bâti Parce que Jacob était convaincu Que Léa était là Lorsqu'on est convaincu Que son foyer ressemble à Léa On ne bâtit rien avec Léa Même si de Léa sortent des bonnes choses On ne voit plus Est-ce que quelqu'un m'entend ? Rachel est la belle femme Ce n'est pas d'elle Que sortit la royauté Je parle à quelqu'un Où je laisse Je vais dans la profondeur Où je laisse D'accord Ce n'est pas de Rachel La belle femme Même la Bible a dit Qu'elle était belle Voilà pourquoi mon frère Dieu n'est pas contre la beauté Il faut être beau Donne-moi un amen Il faut être belle Il faut être propre Il ne faut pas nous amener Des odeurs de bouc ici Oh non Ce que je suis une femme spirituelle Soit femme spirituelle Et sois belle Soit femme spirituelle Et sois capable De sentir bon Femme spirituelle Sois capable De bien marcher Ne marche pas Façon-façon Comme quelqu'un Qui a raté Quelque chose Dans la naissance Sois un homme spirituel Qui rababababa Mais tu es beau Tu te coiffes bien Tu sens bon Donne-moi un amen La spiritualité Je n'ai pas contre la beauté Mon frère C'est comme ça Que Dieu m'aime dans la parole Quand un homme était beau Comme David Il disait Il était beau Et de Rachel On dit Rachel on dit même Elle était belle de visage Et belle de taille La Bible parle même du corps Oh non Moi je vais épouser seulement Une fille là Qui est tout le temps Dans la montagne Tout le temps dans les retraites Qui a abandonné ses cheveux Comme Samson Parce que c'est pour avoir L'onction dans le foyer Mon frère Il faut laisser ça Une femme doit être belle de visage Elle doit avoir aussi Un corps correct Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? La Bible tient compte de ça Mais regardez Louis Jacob veut Rachel Parce qu'elle est belle mon frère Qui veut ici une vilaine femme ? Tout le monde aime les belles choses Jacob veut Rachel Mais Rachel n'a pas d'enfant Par contre Léa La personne que Jacob considère Comme une erreur Elle Elle arrive à voir Ruben Elle arrive à voir Judas Le bâton de commandement La royauté Mais Jacob Ne voit pas Pourquoi il ne voit pas ? Parce que pour lui Il est convaincu Que Léa Est une erreur Je vais encore avancer Dans les profondeurs Pour les hommes prophétiques Lorsque Léa Engendre Judas Elle ne s'arrête pas là Que quelqu'un me dise Elle ne s'arrête pas là Elle va même engendrer Lévi Lévi sort de Léa Celui qui récolte les dîmes Mais Jacob Ne voit pas Mon frère Si tu es convaincu Que ta femme N'est pas la femme Que tu devais épouser Même si les bonnes choses Commencent à se manifester Si tu es convaincu Que ton mari Est une erreur Même s'il commence A faire d'efforts Venir à l'église Il fait des efforts Avec toi Tu ne verras Jamais le bon Parce que Tes pensées Ont déjà été Transformées Par Ce que tu penses Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tu seras incapable De voir le bien Ta perception De la vie A été modifiée Ça a été modifié Par quoi ? Par tes pensées Les efforts Que l'autre va fournir Pour devenir Un homme meilleur Une femme meilleure Tu ne vas pas le voir Parce que toi Tu es convaincu Que ce n'est pas lui On te dira Mais tu ne vois pas Que depuis que vous êtes ensemble Regarde les efforts Qu'il a fournis Tu diras non non Ça il fait semblant Parce que Tu es convaincu Que ce n'est pas lui Et ça commence A créer un déséquilibre Quand on est convaincu Que ce n'est pas L'homme qu'il fallait La femme qu'il fallait Tout ce qui vient de lui Devient amer Tout ce qui vient de lui Devient un problème Même ce que les autres femmes font Toi messieurs Tu vas te dire Ma femme est mauvaise Non mon frère C'est que ta femme fait là Même les autres femmes Aussi le font Mais ton seul problème C'est que tu es convaincu Qu'il fallait épouser Janine Je parle ou je laisse Tu te sens obligé monsieur De rentrer dans tes souvenirs Pour dire non non Si j'avais épousé Niclette Mon frère Mon frère L'eau c'est l'eau Si j'avais épousé Henriette J'allais être mieux J'allais vivre mieux Écoute bien Si tu avais épousé Niclette Si tu avais épousé Georges Tu allais seulement avoir D'autres types de problèmes Mais problème c'est problème C'est ça que tu ne sais pas Et quand on commence à avoir des pensées négatives Pareil Le diable vous aide Que quelqu'un me dise le diable vous aide Le diable vous aide Il commence à t'aider Il commence à te donner des yeux Biaisés Il commence à te faire voir Regarde Tu vois même ça Pourquoi il se comporte comme ça Est-ce que si c'était l'autre Il allait se comporter ainsi Tu ne mérites pas ça Mon frère Ma soeur Écoute moi très bien J'ai envie de tuer quelque chose Maintenant et tout de suite Quelque chose Que j'entends souvent les femmes dire Je ne mérite pas cet homme Je mérite mieux Maman Lui aussi mérite mieux Quand tu dis je mérite mieux Généralement c'est avec beaucoup d'ego Que les femmes le disent Tu dis que tu mérites mieux Parce que tu regardes tes qualités Mais tu as oublié De compter tes défauts Tu regardes tes qualités Et même chez les hommes Quand tu dis Cette femme Elle ne mérite pas Cette femme Vraiment c'est une erreur C'est parce que tu ne vois que tes qualités Mais as-tu déjà Commencé A faire la liste De tes défauts Lorsque tu feras la liste De tes défauts Tu deviendras humble Et tu te rendras compte Que toi aussi Les gens doivent faire des efforts Pour vivre avec toi Laisse moi d'ailleurs L'imposer maintenant Dans la tête de quelqu'un Que quelqu'un lève sa main droite Et dise On doit faire des efforts Pour vivre avec moi Oui Arrête de croire Que toi si on t'a trouvé C'est fini Tu n'es pas l'ange Gabriel Tu n'es pas l'ange Michel Tu as tellement des défauts Que la femme qui a accepté De vivre avec toi L'homme qui a accepté De vivre avec toi Il est aussi en train De réaliser un sacrifice Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Vous savez quand vous Formatez votre tête De cette manière Même dans le foyer Vous allez banaliser Certaines disputes Vous allez banaliser Certains problèmes Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Vous n'allez pas Amplifier les choses Le problème Ça croit Lorsqu'on pense Qu'on a épousé La mauvaise personne Écoute-moi très bien Le problème Ce n'est pas la personne Parce que comme je l'ai dit en amont Lorsque vous pensez Que vous avez épousé La mauvaise personne C'est peut-être A cause des problèmes Que vous rencontrez Dans le foyer Le manque de communication Et autres Mais le problème Ce n'est pas la personne Le problème Est dans la personne Et il faut résoudre Le problème Qui est en lui Il faut apprendre A dissocier La personne Du problème Qui a capté ? Il faut apprendre A dissocier Dans un foyer Le problème Qui émane D'une personne Et la personne Je donne un exemple Cette femme Est arrogante Je ne la supporte pas Ça c'est un homme Qui parle Le problème Ce n'est pas la femme Le problème C'est l'arrogance On traite l'arrogance On aime la personne Est-ce que quelqu'un m'entend ? Il y a des couples Qui se sont Disloqués Il y a des mariages Qui se sont brisés Parce qu'on n'a pas été capable De faire La part des choses Le problème Je reprends Ce n'est pas la personne Mais le problème C'est la chose Qui émane De la personne Qui doit être Soit Modifié Ou encore Éradiqué Est-ce que quelqu'un m'entend ? Je donne un exemple Lorsque vous êtes en face D'une rivière Ou même de la mer Dans la rivière Ou dans la mer Au fond Qu'est-ce qu'il y a ? Tout au fond Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Pardon ? Soyez libre de le dire Vous n'avez jamais vu une rivière ? Qu'est-ce qu'il y a au fond ? Le sable Il y a le sable au fond Même quand vous regardez L'eau de la mer Vous dites Waouh c'est beau Ça paraît bleu Au fond il y a le sable Vous Lorsque vous allez vers la mer Ou la rivière Pour vous laver Ou pour boire Concentrez-vous sur l'eau Ne laissez pas le sable Vous tourmenter Parce que Le sable ne peut dénaturer L'eau Qui a compris ça ? Malgré la présence du sable Malgré la présence du sable L'eau Si vous voulez la boire Dans une rivière Vous allez la boire Si vous voulez vous laver Dans la mer Vous allez vous laver Ce n'est pas le sable Qui est au fond Qui va dénaturer L'eau C'est la même chose Avec votre conjoint Il y a un mal en lui Traitez le mal Le problème c'est le mal Le problème ce n'est pas lui Qui capte et qui ne capte pas ? J'ai l'impression qu'il y a des gens Qui sont restés un peu loin Qui capte et qui ne capte pas ? Est-ce que quelqu'un me capte ? Dans le couple Parmi les premières choses Qui vont vous aider A ne pas arriver à ce premier point C'est lorsqu'il y a des problèmes Peu importe la nature Commencez d'abord Par vous convaincre vous-même Que le problème C'est la chose Qui vous dérange Et non votre conjoint Le problème C'est l'impolitesse De votre femme Et non elle-même Le problème C'est peut-être L'adultère de votre mari Et non lui-même Commencez par trouver des solutions Pour modifier Ou extirper le mal Mais votre conjoint N'a pas de problème Est-ce que quelqu'un m'entend ? Lorsque vous êtes armé De ce genre de pensée Il est difficile au diable De venir pénétrer Dans votre couple Pour vous détruire Vous vous direz toujours Mon conjoint A ses mauvais côtés Mais il a aussi ses bons côtés Vous vous direz toujours Ceux qui ne quittent pas de lui Aujourd'hui Pourra quitter demain Je n'ai pas entendu D'ailleurs laisse-moi t'expliquer Ces étapes de la vie Est-ce que si je vais là-bas Tu vas me voir ? Tu me vois ? Laisse-moi t'expliquer Ces étapes J'ai besoin de l'espace Laisse-moi t'expliquer Ces étapes de la vie Dans le couple Il y a des choses Quand vous vous mariez Qui doivent partir Parce que ça dérange En causant En priant En négociant Ça doit partir Parce que ça dérange Votre couple Qui a dit Amen ? Mais il y a aussi Une deuxième étape Que quelqu'un me dise Deuxième étape Il y a des choses Que vous constatez Dès la première année Deuxième année de mariage Mais ces choses Ne partiront qu'après 20 ans Qu'après 15 ans Parce qu'il y a des choses Qui ne partent Que avec la maturité Il faudrait donc Subir une certaine maturation Sans la maturation Ça ne partira pas Mon frère Mais quand on est jeune Et qu'on ignore On est un nouveau marié On pense que tout Doit partir tout de suite Tout ce qui me déplaît Chez cette fille Doit partir Tout ce qui me déplaît Chez cet homme Doit partir Il y a des choses Que vous constatez Après 3 ans de mariage Mais qui vont partir Lorsque la maturité Va arriver À un autre dégré Ça tombe sur ton foyer Toi qui as compris Maintenant je vais quand même Vers le troisième étape Parce que je vous ai dit Qu'il y a trois étapes Le troisième c'est que Il y a des choses aussi Qui ne partiront jamais Ça restera Il y a des défauts J'ai dit défauts Il y a un marié Qui a envie maintenant De fuir Tu ne fuiras pas ton mariage Tu es là Tu es collé cimenté Tu resteras là Il y a des choses Qui ne partiront pas Jusqu'à votre mort Maman Tu vas parler Jusqu'à te fatiguer Mais si tu as de la maturité À un certain âge Dans ton mariage Tu vas comprendre Que ça Il ne faut plus en parler Ça là Ça va rester là Le jour où ça part Ça part Si ça ne part pas Ça ne part pas Tu vas regarder ta femme Tu vas dire ça Ça ne partira plus Je vais vous dire pourquoi Le troisième étape Doit exister Pourquoi il y a des choses Qui ne partiront jamais Non seulement parce que Nous sommes imparfaits Mais parce que Ça crée de l'espace Pour Jésus Je bénis les gens Qui ont donné un amen Ça crée un espace Pour Jésus Si tu ne fais que sourire Dans ton mariage Tu vas oublier Que Jésus existe Tu vas oublier Que Jésus Est la corde Qu'on cherche Si tu ne fais que sourire Dans ton foyer Tu vas oublier Que l'homme de Galilée Suit les larmes Mais à des moments Quand il y a des problèmes Tu vas dans ta chambre Tu dis L'homme de Galilée Le meilleur ami Le meilleur mari Celui qui a un amour Plus que d'une femme Viens intervenir Et Jésus intervient Je dis à une femme mariée Je dis à un homme marié Si vous avez des problèmes Chez vous Ce n'est pas un problème Vous n'êtes pas un mauvais couple Parce que vous avez des problèmes J'ai l'habitude de dire aux couples Le problème Ce n'est pas d'avoir des problèmes Vous pouvez le comprendre ? Vous pouvez le comprendre ? Le problème Ce n'est pas d'avoir des problèmes Le problème C'est d'être incapable De résoudre les problèmes C'est là On n'est pas mature Parce qu'on a une démarche particulière Les démarches des hommes chrétiens Comme si tu étais dans l'armée du salut On n'est pas mature Parce qu'on porte des longues robes Montre-moi Quel type de problème Tu as déjà résolu Dans ta vie Et dans ton mariage Je te dirai Quel type de maturité Tu as Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Voilà pourquoi je veux dire A un jeune ici Jeune On ne prie pas Dieu pour dire Dieu Donne-moi une femme Avec qui je n'aurai jamais de problème Donne-moi un homme Avec qui je n'aurai jamais de problème On prie pourtant En disant Seigneur Permets-moi de vivre Dans la maturité C'est comme ça Que j'ai vu des couples Pour un petit rien S'est séparé Mais j'en connais d'autres Ils ont vécu des vents violents Mais ils sont là Quand ils vous parlent de leur histoire Vous vous dites Comment vous avez fait pour être ensemble ? La différence Ce n'est pas l'âge La différence C'est la maturité Est-ce que quelqu'un m'entend ? Voilà pourquoi je veux te dire aussi ma soeur Quelle soeur célibataire me donne un amén Vous êtes trop nombreuses Mariez-vous Je dis ceci aux soeurs célibataires On ne pense pas Qu'elle n'en met mature Parce qu'il a la barbe La barbe là Ce n'est pas la maturité Oh non maman J'ai remarqué Qu'il commence à avoir une barbe blanche Et alors ? Même dans le livre de Job Eliou a dit Oh je croyais Que la sachet C'était caché dans les cheveux blancs Mais ce n'est pas ça Un homme n'est pas mature Parce qu'il a 45 ans Il y a des fois des soeurs qui me disent Maman il sera sérieux Il sera sérieux Et je demande pourquoi Maman il a 45 ans Il travaille Et puis il n'est pas encore marié Donc c'est un homme qui est rangé Il n'est pas rangé Il est dérangé Je t'explique pourquoi Frère si tu as 45 ans Tu es célibataire Désolé mais je suis venu te parler Je dis tu n'es pas rangé Et tu es dérangé 45 ans célibataire Tu fais comment ? Tu gères comment ? Comment tu fais ? Hein ? Les vents violents de la nuit Toi tu fais quoi ? Frère Pourquoi te faire souffrir comme ça ? Et vous écoutez même un autre frère dire Non c'est parce que je cherche la bonne Tu la cherches où ? Jusqu'à 45 ans Ah je vais te choquer Si tu n'as pas trouvé la femme Jusqu'à 45 ans C'est pas à 45 que tu vas tomber sur une bonne Parce que tu as été incapable De localiser une bonne personne Toutes ces années là Sois délivré mon frère Que le frère me donne un amen Sois délivré Frère Tu dois être capable De faire la différence Entre ce qui vous dérange Et ton mari, ta femme Ce qui vous dérange C'est ce qui est Ce qui le manifeste C'est ce qui est en lui Trouvez des solutions Pour ce qui vous dérange Mais jamais ne pensez Que le problème c'est votre mari Jamais ne croire Que le problème c'est votre femme Oh mon Dieu Jacob était tellement ivre de Rachel Il était tellement certain Que Léa était une erreur Que Jacob n'avait même pas vu Toutes les manigances de Rachel Je veux te dire une chose Si tu lis bien la Bible Tu verras Que Rachel n'avait pas autant d'amour Que Léa pour Jacob Rachel était capable de changer De tour de nuit A cause des mandragores Elle dit Donne-moi les mandragores Léa lui dit Non Tu m'as pris un mari Maintenant tu veux me prendre Le mandragore Que mon fils accueille Et Rachel qui dit On ne lui a même pas demandé Elle-même Elle dit Ecoute Léa Aujourd'hui Jacob devait dormir chez moi Non ? Il va dormir chez toi Donne-moi les mandragores Une femme capable De changer Le tour de lit A cause des mandragores Pour un lien Elle pouvait lâcher Jacob Mais Jacob ne le voyait pas Pourquoi ? Focaliser sur une chose Ce n'est pas la bonne personne Je dis à un couple C'est la bonne personne Mais il y a des choses Qu'il faut régler Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Je veux même te dire une chose Que tu dois retenir pour la vie Enceigne-le à tes enfants Si c'est possible Lorsqu'on arrive à régler des problèmes Avec son mari Avec sa femme Dans la maturité Dans le calme Pas comme Hulk Hogan Ou bien Ça ce n'est pas régler des problèmes Quand tu commences à bastonner Ta femme comme ça Ça ce n'est pas régler des problèmes Est-ce que je peux parler ? Je peux parler ? Bon maintenant Ce n'est pas à toi que je demande Je demande à ceux qui m'ont invité Parce que si on me chasse ici Ce n'est pas toi Je demande maintenant A ceux qui m'ont invité Est-ce que je peux choquer ? Merci C'est tout Maman a dit choquer Tu es foutu Je t'ai dit Écoute Toi pour que ta femme t'écoute Tu dois lever la main Tu dois battre ta femme Le gorille ne bat pas la femelle Le gorille ne lève pas la main sur la femelle Pour la cogner Lorsque la femelle Lorsque la femelle essaye de résister Le gorille, le mâle Il s'éloigne Un animal sait Qu'on ne touche pas la femelle Toi maintenant tu es quelle race ? Tu es dans quel rayon ? Il faut nous dire Tu es dans quel rayon ? Parce que le gorille sait Que quand la femelle s'agite On lâche On part On s'éloigne En d'autres termes On laisse un peu l'espace Que les choses se calment Et puis on revient Mais toi tu dis Tu es créé à l'image de Dieu Toi tu fais ce que le gorille ne peut pas faire Je veux te dire une autre chose monsieur Frère tu diras Amen Je veux te dire une autre chose monsieur Lever la main sur sa femme Battre sa femme C'est être incapable de communiquer Vous souffrez Vous souffrez d'un vice Mais aussi d'une carence Quelle est cette carence ? L'incapacité De vous faire comprendre et entendre Un vrai homme Un Hiche Hiche selon Genèse C'est celui-là Qui dit à sa femme Assieds-toi Je vais t'expliquer Adam a convaincu Ève par la parole Gabriel a convaincu Marie par la parole Un homme doit être capable de convaincre sa femme Par la parole Un homme Un homme qui ne sait pas parler Il a raté d'être un homme Tu as raté On a dit que je te choque Non on a déjà dit Tu as raté d'être un homme Tu portes les pantalons Tu te balades Tu as la barbe Mais tu es quelque chose d'autre Tu n'es pas un homme Un homme convainc par la parole Adam regarde la femme La femme est en train de venir La femme ne le connait pas La femme se pointe Il dit voici cette fois C'est Il commence à parler Parler La femme a tellement été convaincue Que Ève n'a pas même pu dire un seul mot As-tu un verset Qui démontre que Ève a parlé à Adam ces jours-là Il n'y en a pas Elle a tellement été convaincue Mais toi tu as une maladie L'incapacité de te faire comprendre L'incapacité de convaincre Voilà pourquoi je dis toujours aux filles célibataires N'épousez pas les faux dragueurs Il faut épouser un gars Qui est capable de te draguer copieusement Toi tu viens là Je parle ou je laisse Je mélange tout le monde Afin que tout le monde soit à l'aise Elle est mariée Elle est célibataire Toi tu es là ma soeur Tu as attendu le mariage Regarde comment est-ce que la vieillesse est venue près de toi Tu attends le mariage Un gars qui vient là Toi tu attends des paroles Le pasteur t'a tellement prêché ici Il t'a dit ma soeur Éloigne-toi de l'impunicité Garde-toi Tu as écouté l'homme de Dieu Tu te retenus Et finalement il y a un gars qui vient Tout ce qu'il trouve à dire Dieu m'a dit c'est toi Papa Quand on se prive de nourriture Il faut qu'on mange bien Quand on se prive d'un fait Quand on se prive d'un repas Il faut que le jour là qu'on va manger là Il faut qu'on mange La pauvre fille là qui est dans la chorale là Elle attend Toi tu dis tout ce que tu trouves à dire Dieu m'a dit Ma soeur Va prier J'ai dit à une soeur Il faut fouiller Non il ne faut même pas écouter Frère L'homme ne l'aime pas au nom de Dieu C'est toi qui vas vivre avec C'est toi qui vas dormir avec C'est toi qui vas te balader avec C'est toi qui vas commencer à avoir Des plaisirs Avec cette femme Tu dois la regarder dans les yeux Et tu lui dis toi Cher de ma chère Regarde la démarche Regarde comment tu es belle Moi c'est toi La femme que j'ai choisie c'est toi Je vais te rendre heureuse Amenez-la moi ici Je vais bien poser les mains Amenez-la Pendant qu'on parle L'onction est en train d'opérer Et en train de briser les joues Amenez-la moi vite mon frère Si vous avez de l'huile Donnez-moi aussi Nous rions Mais l'onction opère L'onction est en train de briser les joues Là où il y a le mal Il y a le pouvoir du divorce Ça doit tomber S'il vous plaît Tenez-la bien Mes frères Tenez-la bien Amenez de l'huile Cher amambosata Il y a un pouvoir dans sa famille Ce pouvoir est un pouvoir De divorce et d'échec Dans le mariage Je veux déclarer L'assemblée des saints va dire Au nom de Jésus Je déclare la victoire Approchez Je déclare la victoire Je déclare la victoire Je déclare la victoire Je déclare la victoire Au nom de Jésus Je déclare la victoire Tu ne peux pas Tu ne peux pas Dominer sur cette vie Je déclare la victoire Au nom puissant de Jésus Ouvre l'huile Cher amasaka yamasata Mettez sur la tête Cher amasata yamaro Che temai Mettez sur la tête Elle va commencer à s'agiter Vous la tenez Cher amabosa Je déclare Je déclare le feu Et l'assemblée de Dieu Et l'assemblée de Dieu Va donner seulement un amène Le feu 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu ne peux pas Détruire cette vie Tu ne peux pas Détruire cette vie Tu ne peux pas Détruire cette vie Au nom de Jésus De Nazareth Saint Esprit Allez la faire asseoir Derrière Cher amasata Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus